Bonjour Stéphane Corre. Bonjour Mégane. Vous êtes notre expert du numérique. Et cette information, qui remonte à il y a quelques temps en arrière, des brosses à dents connectées pourraient nous attaquer. C'est quoi cette troisième guerre qui nous attend là ? La guerre dans le lavabo. C'est flippant. Oui, c'est flippant. Alors oui, tout d'un coup, une information est sortie dans la presse suisse, comme quoi 3 millions de brosses à dents auraient été utilisées pour attaquer une entreprise. Et quelque part, faire que tous ces accès Internet et tout dysfonctionnent par ce qu'on appelle une attaque par déni de service. Alors, petit aparté, qu'est-ce qu'une attaque par déni de service ? Voilà, déjà ça. C'est un petit peu comme si sur l'autoroute, vous injectez tout d'un coup 10 000 voitures et que vous bloquez totalement le trafic par ce nombre supplémentaire de véhicules. C'est la même chose pour un site Internet. Vous faites des requêtes qui vont inonder le site par rapport à ce type de demande et faire que le site n'arrive plus à les traiter et s'arrête. Alors, c'est un peu ce qui est, en tout cas, espéré quand on détourne des objets connectés tels que des brosses à dents. Mais, en tout cas, pour cette histoire-là, il s'est avéré par la suite que c'était totalement faux. Ah, donc il n'y a même pas eu d'attaque sur l'entreprise des brosses à dents ? Non, c'était un concept théorique, mais qui était pris comme une preuve de concept. Mais toujours est-il qu'une fois que ça a paru dans la presse suisse, il y a une amplification à travers Internet qui s'est faite au niveau mondial. Et c'est là qu'au fur et à mesure, un certain nombre de spécialistes en cybersécurité ont dit « premièrement, ça me semble bizarre, après ça me semble peu probable, non, ce n'est pas possible ». Pourquoi ? Déjà, parce qu'on a déjà eu des cas où des objets connectés ont été détournés. Alors, pas seulement les objets connectés, c'est-à-dire les objets connectés, c'est tout ce qu'on a à la maison qui interagit avec nos smartphones, Internet, le Wi-Fi, etc., qui peut, je ne sais pas, servir à évaluer la température, fermer les radiateurs. Store, tout ce genre de choses. Tout ce qui est connecté, en plus aussi du routeur. Alors, il y avait eu une attaque par le passé qui s'appelle Mirai, bref, simplement pour la nommer, mais qui avait concerné 650 000 objets connectés. Et c'était la plus grosse attaque jamais vue auparavant. Donc là, avec 3 millions de brosses connectées d'un seul type d'objet, d'une marque, etc., c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui semblait peu vraisemblable à la base et peu envisageable aussi dans la réalité technologique ou en termes de cybersécurité. Imaginons, nos brosses à dents auraient été piratées. Ça aurait changé quoi pour nous, en se brossant les dents ? Alors, pas grand-chose, contrairement à ce qui aurait pu arriver avec certains sextoys qui ont été piratées, j'entends. L'effet sur la personne, dans ce cas-là, bien sûr, est beaucoup plus réduit avec les brosses à dents. Bien sûr, il y a un effet plus vibrant d'un côté que de l'autre. Voilà, donc, question de fréquence. Mais toujours est-il que là, en fait, ce qu'on doit retenir de cette histoire, même si au final il s'agissait plutôt d'une légende urbaine, c'est que nos objets connectés ne sont pas toujours bien protégés et que, quoi qu'il en soit, il faut vraiment être précautionneux de changer les mots de passe par défaut de ces objets parce que ces attaques se basent souvent sur le fait d'obtenir l'accès à l'objet en utilisant les mots de passe qui sont mis par défaut sur ces objets. Ce qui fait qu'on peut tout d'un coup accéder à ce que filment des caméras de sécurité à l'intérieur d'un domicile alors qu'elles sont censées protéger le domicile des intrusions. Et là, on a une intrusion à distance par le biais de la caméra. Donc là aussi, si on a des caméras de sécurité, autant privilégier des caméras qui ont un mode de confidentialité, c'est-à-dire que quand la caméra n'est pas active, on peut visuellement le voir. Et quand la caméra est active, on le voit aussi visuellement. Donc tous ces objets-là, il faut s'éduquer pour comprendre comment ils fonctionnent, pas simplement les acheter et les installer, mais aussi se dire quel est le niveau de sécurité qui est appliqué à ces objets pour qu'ils ne se retournent pas contre moi par rapport finalement à l'utilité que j'en ai. Vous avez bien noté Stéphane Corr, vous changez le mot de passe de votre brosse à dents. Celui de la brosse à dents. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada